Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans Luc chapitre 12 et une déclaration de foi que nous devons tous faire, que je fais depuis de nombreuses années, Dieu ne me dira pas insensé. Bon matin tout le monde, bienvenue à votre café matinal Luc chapitre 12, une résolution de coeur. Moi j'ai beaucoup de choses que j'ai priées, que je prie devant Dieu sur une base régulière, qui sont devenues des prières de vie. Puis une des motivations les plus profondes de ma vie est trouvée dans un moment très très puissant, dans Luc le 12e chapitre, où nous lisons qu'un homme s'est retrouvé face à face avec Dieu, comme chacun d'entre nous est appointé à chaque homme de mourir, chaque femme, et de se présenter devant Dieu. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme t'irait demandé. Alors moi je vis à chaque année de ma vie avec cette résolution dans mon coeur, Dieu ne me dira pas insensé. Et on va regarder ça ensemble dans un instant. Bienvenue en ce début d'année, je vous offre encore les souhaits, plus que souhaits, notre engagement, notre passion ce début d'année de vous servir, de continuer à vous servir la parole de Dieu. Merci pour votre générosité qui le rend possible. Nous avons plein de nouveaux projets de matériel que nous allons mettre, de ressources qu'on veut mettre pour vous en ligne. N'oubliez pas de vous joindre à nous dans la plus grande réunion de prière virtuelle de toute la francophonie. Le 16 janvier, nous commençons une série de messages percutants. J'ai commencé, on est toujours quatre du jeûne et de la prière, 21 jours de jeûne et de prière. Et pendant ces 21 jours, il y a une accentuation de la présence et de l'onction de Dieu. Chaque message est particulièrement, je crois, avec une onction particulière. Et le 16, je vais commencer la série de la puissance du jeûne et de la prière pour aller chercher les victoires de Dieu dans cette prochaine année. Et pour vous aider, pour vous équiper à mieux jeûner et prier, commençant le 22 janvier, nous allons voir le défi 20-22, 22 jours consécutifs en ligne, avec à chaque jour une capsule de la parole de Dieu et Worship, un compact, un 15 minutes compact de louanges et de messages pour fortifier votre âme, pour vous équiper afin de commencer l'année avec nous. Aujourd'hui, dans Luc 12, notre titre peut vous surprendre, « Dieu ne me dira pas insensé ». Vous savez, on est en début d'année, c'est le temps des résolutions de toutes sortes et des évaluations de la dernière année et de la prochaine. Et A. W. Tozer a écrit, l'auteur chrétien, A. W. Tozer a écrit qu'il y a cette façon de vraiment nous connaître, de nous connaître réellement, d'évaluer, de mesurer l'état de notre âme, de notre réelle marche spirituelle avec Dieu. Quel est l'état réel de ma foi? Sonde-moi au Dieu. Une introspection honnête. C'est un peu comme monter sur le pèse-personne, sur la balance. Au début de janvier, après tous les excès des fêtes, on fait un ouf et là, on doit rétablir certaines priorités. Alors, il y a sept principes pour la découverte du soi. Tozer a dit, si tu veux savoir vraiment qui tu es spirituellement, pose-toi la question, ce que je désire le plus. C'est ça qu'il nous définit. Ce que je désire le plus, ce à quoi je pense le plus, ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer, il dit beaucoup sur nous. Ce que je fais avec mes temps libres détermine vraiment c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans mon âme, qui je suis, ce que je communique, ce que je choisis comme entourage. Les personnes, ma mère me disait quand j'étais jeune, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les proverbes enseignent sur l'entourage. Alors, Tozer dit, ce que je choisis comme mon entourage, avec qui je choisis d'échanger, avec qui je suis en ligne, sur quel chat, avec qui je suis sur Facebook et avec qui je m'entoure, dit beaucoup sur moi. Ce que j'admire, ce à quoi j'aspire, dit beaucoup sur moi. Et le septième, Tozer dit, ce que je fais avec mon argent, avec le fruit du travail de mes mains, avec mes ressources matérielles, mon trésor, dit beaucoup sur qui je suis. Et en plein cœur de Luc chapitre 12, il y a Jésus qui le dit de la manière la plus puissante, limpide et sans équivoque, au verset 34 de Luc 12, car là où est votre trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que ce à quoi tu donnes de tes finances, de tes ressources, te rapproche. Rapproche ton cœur de ce à quoi tu donnes, mais aussi révèle, révèle ton cœur. Alors, et dans ce chapitre, il y a une parabole que je vous lis dans un instant, où il y a un homme à qui Jésus, Dieu a dit, c'est effroyable, la pensée que tu te présentes devant Dieu et que l'homme te dit insensé. Dieu ne me dira pas insensé. C'est une de mes résolutions 2022. Et vous, et cette parabole de Jésus nous révèle les quatre erreurs de l'homme insensé. Pourquoi a-t-il reçu une telle condamnation de la part de Dieu? On regarde ensemble à Luc chapitre 12, et au verset 13, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? » Ou d'être juge de faire vos partages, des choses terrestres. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin, soyez alertes, soyez en garde, avec précaution, avec soin, avec un haut niveau d'alerte, de toute forme d'avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Il y a quatre erreurs de l'homme insensé. La première erreur de l'homme insensé est une erreur de priorité dans sa poursuite de Dieu. Il y a une erreur profonde. Du derrière de la foule, il a Jésus devant lui. Il y a le fils de Jésus devant lui qui enseigne les paroles de vie. Et lui crie derrière la foule, « Seigneur, viens intervenir parce qu'il y a une chicane entre moi et mon frère pour l'héritage. Donne-moi raison dans l'héritage. » C'est un portrait de la priorité même d'une vie spirituelle où la priorité est de presque manipuler Jésus pour qu'il nous donne raison, pour qu'il nous donne ce que nous, on veut sur cette terre. Dans un conflit pour notre profit, c'est moi qui ai raison. Ce que Dieu peut faire pour m'enrichir, la mauvaise priorité. Il y a tout un segment d'hérésie doctrinale qui est très, très présent. Vous allez sur les médias sociaux, des millions de personnes sont sous l'évangile de prospérité. On essaie de manipuler Dieu. Le gars dans notre texte est derrière la foule et crie au fils de Dieu, « Viens donc me donner raison dans l'héritage. Viens donc me donner raison. Viens faire en sorte que je sois enrichi sur cette terre. » Sa priorité était de recevoir, pas le royaume de Dieu, le sien, ses projets, son avancement. C'est paradoxal et l'équilibre des Écritures est toujours magnifique parce que Dieu veut nous bénir. Il veut que je sois, que je prospère en 2022 comme prospère l'état de mon âme. Mais la priorité est poursuit le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste va être ajouté par la suite. Calvin Coolidge était le 30e président américain et il a dit, « Personne n'a jamais été honoré pour ce qu'il a reçu. L'honneur est la récompense pour ce qu'il aura donné, partagé et contribué à d'autres. » Alors la question, cet homme avait la mauvaise priorité dans sa relation avec Jésus. La question c'est, et toi et moi? Est-ce que c'est le terrestre seulement ou est-ce qu'il y a le céleste? Est-ce que c'est mon royaume ou le sien? Est-ce que c'est avoir raison ou la réconciliation? Est-ce que c'est mon gain ou sa gloire? Est-ce que c'est l'éphémère de tout de suite ou est-ce que c'est aussi un regard vers l'éternel? L'erreur numéro un de l'homme insensé est une erreur de priorité. L'erreur, c'est pourquoi on jeûne et on prie en ce début d'année, parce que le jeûne et la prière nous refocalisent, nous refocalisent sur les bonnes priorités. La deuxième erreur de l'homme insensé est l'erreur de penser qu'il était propriétaire, qu'il possédait quoi que ce soit. Lorsqu'on continue à lire au verset 15, « Gardez-vous de toute forme d'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Et là, il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, « Que ferais-je, que je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, moi? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattirai mes greniers, j'en bâtirai les plus grands, et j'amasserai toute ma récolte. Je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, « Ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui le sera-t-il? » Il en sera ainsi de celui qui amasse des richesses, des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Il n'est pas riche pour Dieu. Alors, l'erreur de l'homme qui est appelé insensé est une erreur de priorité, et c'est l'erreur de penser qu'il est propriétaire. Onze fois dans le texte, il va dire, « Moi, ma réussite, mes greniers, mes semences, mon trésor, mon accumulation, ma sécurité, mon avenir, mes années, comme s'il possédait quoi que ce soit. » En tant qu'enfant de Dieu, tu vas toujours avoir le choix entre être l'insensé ou réaliser que tu es un intendant. Dans le royaume de Dieu, nous arrivons à cette simple réalisation, à cet appel biblique, que nous ne sommes propriétaires de rien. Tout nous est prêté. Nous sommes des intendants, des gestionnaires. Toute la notion de la dîme dans l'Ancien Testament, Dieu dit, « Tout ce que tu as m'appartient. » Le 100% de ce que tu as, du fruit du travail de tes mains, de ton intelligence, de tes capacités, de ton souffle, de ta capacité à gagner. Et encore une fois, ce n'est pas « Veux de pauvreté, Dieu veut nous prospérer comme prospère l'état de notre âme. » Mais avec un sens que le 100% lui appartient. Et la notion de dîme, c'est que j'en prenais un sur dix. Je prenais le 10% qui s'appelle les premiers fruits. Je lui, 100% lui appartient et je lui remets de ce qui lui appartient. Je lui remets les premiers fruits et il me bénit. L'erreur de l'homme insensé, c'est qu'il croyait qu'il était propriétaire. Et nous sommes des intendants. Nous sommes, nos talents nous sont prêtés, nos énergies, nos expertises, ce que nous avons accumulé, ce que nous sommes prêts à bâtir. Notre souffle ne nous appartient même pas. Il disait à son âme, ton âme ne t'appartient même pas, ton souffle ne t'appartient même pas, mais appartient à Dieu. Alors c'est la deuxième erreur. C'est la deuxième erreur, c'est l'erreur de penser que je suis un propriétaire. Alors j'aime cette citation, j'aime cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui a dit « En travaillant pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. » Prétendre satisfaire notre âme par nos possessions, c'est compter que l'on étouffera le feu avec de la paille. Tu ne seras jamais satisfait. Il y a cette notion, l'erreur numéro un, c'est une erreur de priorité. La deuxième, c'est l'erreur de penser que tu es propriétaire. Je ne suis pas un propriétaire, je suis un intendant. Ce que Dieu m'a donné, il me l'offre pour ma bénédiction, mais aussi pour bénir d'autres. Et je dois continuellement lui remettre. La troisième erreur de l'homme insensé, c'est l'erreur de qui possède qui. De la mauvaise poursuite et de la mauvaise préparation. L'argent est un bon serviteur, mais est un terrible maître, un maître qui détruit. Gardez-vous avec soin, dit Jésus, avec attention. Est-ce que tu te gardes avec soin, avec attention de l'avarice qui est littéralement d'être possédé par? Tu es possédé par le désir d'avoir. Tu es motivé, tu es poussé, tu es habité par une poursuite du matériel, des standards extérieurs. Et Dieu nous ramène à l'essentiel. La valeur d'un homme, la valeur d'une vie, de la tienne, de la mienne, d'un homme, d'une femme, ne se mesure pas à sa possession de bien. Tout ça va passer. Mais à ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, ce soir, et c'est la chose que tu ne peux savoir quand. Je ne sais pas si je vais être là à la fin de l'année 2022. Je ne sais pas si je vais être là à la fin de cette année, à la fin de ce mois, à la fin de cette journée. Mon souffle ne m'appartient pas. La folie de cet homme a été de dire à son âme, c'est moi qui possède mes années. Pour plusieurs années encore, j'ai plein de choses en réserve. Je me suis préparé pour plein de choses en réserve. Et Dieu dit, est-ce que tu as préparé ton éternité? Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? À qui va-t-il servir maintenant? Tout ça, la teigne et la rouille vont le dévorer. Mais maintenant, tu es face à face avec Dieu. Oswald Sanders a dit, la question fondamentale n'est pas combien de notre argent devrions-nous donner au royaume de Dieu, mais combien de l'argent de Dieu devrions-nous garder pour nous-mêmes. Parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. Je refocalise ma vie. Est-ce que je me suis laissé posséder par la mauvaise poursuite, la mauvaise préparation? Préparer, préparer, préparer pour l'avenir, pour les vacances, pour la prochaine étape, pour le prochain achat, pour la prochaine pierre. Encore une fois, aucun mal à avoir un REER, fonds de pension, un tout bien préparé les choses, un fonds d'études pour mes enfants. Mais est-ce que ma poursuite ultime est une poursuite du royaume de Dieu? Est-ce que je suis un intendant ou un insensé? Einstein a dit « Un système de valeurs morales construit sur la base du confort individuel est tout juste suffisant pour un troupeau de bétail. » Wow! La différence entre l'être humain et tout le reste du royaume, le reste de la planète, et aussi, je dirais, entre un croyant et un non-croyant, c'est que ma priorité est différente. Ma poursuite est différente. Donc, je ne suis pas un insensé, je suis un intendant. La troisième erreur, c'est l'erreur de qui possède, qui est la dernière erreur de celui qui s'est fait appeler insensé. C'est l'erreur de la perte de passion qui est conduite à la pauvreté avec Dieu. Cet homme en chemin a perdu sa passion. Sa passion est, en verset 19, plus de grenier, plus d'accumulation, plus de biens, pour plusieurs années. Et repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Je m'adresse à tous. Je m'adresse à des jeunes, des jeunes familles qui peuvent déjà être à un endroit où la passion est devenue la prochaine étape dans l'échelle d'accumulation de biens matériels. Je m'adresse à des chrétiens de longue date qui ont déjà été animés d'une passion pour Dieu. Et maintenant, tu es en pré-retraite ou en retraite au niveau du travail, mais il n'y a pas de retraite avec Dieu. Qu'est-ce que tu prépares? De quoi es-tu animé? Vas-tu être riche pour Dieu? Réjouis-toi, mange, bois, réjouis-toi. Cet homme est devenu pauvre pour Dieu. La richesse pour Dieu en cette fin d'année commence avec un cœur qui dit « je ne serai pas appelé insensé ». Je vais terminer en vous disant qu'il y a quelques semaines, on a vécu un deuil, une tristesse, une grande tristesse à la perte d'une amie proche, la pasteur Jacqueline Saint-Onge, qui est une femme de Dieu extraordinaire. Le 28 décembre, le pasteur Jacqueline nous a quittés. C'est une amie personnelle, une femme qui servait le Seigneur depuis 40 ans comme pasteur, 25 ans avec nous à Nouvelle-Vie. Puis une des choses magnifiques qui est arrivée, elle est partie soudainement en quelques jours, en début, en cette fin d'année. Et toute notre compassion, nos sympathies vont avec sa famille, avec son frère, avec sa maman, avec toute sa famille, la famille aussi, de son époux. Toutes les familles, on les porte dans nos bras en prière en ce moment. Mais j'ai été réconforté parce que juste dans le mois de décembre, alors qu'elle était, elle entrait dans une retraite, bien qu'elle continue à servir Dieu, retraite de son service à Nouvelle-Vie, on a eu un moment de rassemblement, alors avec une quinzaine de personnes autour de la table, où pendant plus d'une heure, une personne après l'autre, on donnait témoignage de l'impact de la vie de Jacqueline, que pasteur Jacqueline avait eu. Et c'était un moment où on ne savait pas ce qui l'attendait, on ne savait pas qu'en fait, il n'y avait aucune façon pour nous de savoir, qu'en fait, il lui restait à peine quelques semaines de vie sur cette terre. Mais on était ensemble et elle était émue, on n'en revenait pas un après l'autre, on a tous partagé son impact sur notre vie. Et elle est entrée au ciel, c'est elle qui a le meilleur mois de janvier 2022, croyez-moi, alors qu'elle est dans la présence de Dieu. Bien fait, bon et fidèle, serviteur, elle était une femme riche pour Dieu. Cette année et à chaque jour de ma vie, je vais t'animer de cette passion, de ce désir. Je ne serai pas, je n'entendrai pas la voix de Dieu me dire insensé. Que le Seigneur vous bénisse. Marchez avec une passion pour lui. Sous-titrage ST' 501